C'est demain que la mission interministérielle de lutte contre les sectes remettra son rapport à Lionel Jospin. Ce document dont la publication a été retardée doit proposer des solutions pour lutter plus efficacement contre les organisations sectaires. Mais déjà certains spécialistes se montrent très sceptiques. Nathalie Cause, Jean-Jacques Buty. Un appartement plutôt discret mais sous haute surveillance. Voici le quartier général de la mission interministérielle de lutte contre les sectes. Créée il y a un an et demi, la MILS est sous la protection permanente de deux policiers. A la tête de cette mission, Alain Vivien. Cet ancien député est le premier à avoir alerté dans un rapport, dès 1982, ses concurs parlementaires sur les dangers des sectes. Depuis, trois autres rapports se sont succédés, des rapports souvent contestés. Ils ne serviraient à rien. Ce serait vrai il y a une quinzaine d'années, peu de choses étaient faites. Ce serait très injuste dans le temps présent. Deux exemples. L'éducation nationale peut aller voir ce qui se passe dans les écoles de sectes. C'est très important. C'est un progrès considérable. Autre exemple, l'Assemblée nationale a voté l'habilitation des associations qui viennent en aide aux victimes de se constituer partie civile. Mais en matière de justice, la MILS n'a qu'un pouvoir très limité, celui de transmettre ces informations aux juges. Des juges qui, face à la puissance des sectes, peuvent même se retrouver sur le banc des accusés. Georges Fenech, magistrat, a instruit le dossier de la scientologie à Lyon. Ce jour-là, il est poursuivi en diffamation pour avoir mentionné le redressement fiscal des témoins de Jéhovah. Ce procès est pour lui la preuve que le nouveau rapport ne sera pas plus efficace que les précédents. On aura un rapport, certes intéressant, qui finira dans les bibliothèques, qui finira dans les préfectures. Mais nous n'aurons pas ni de structure de défense, de renseignement, de prévention, voire de répression, ni une justice renforcée dans les moyens qu'elle est en droit d'attendre. Je crois malheureusement que c'est encore une fois un coup d'épée dans l'eau et je le regrette profondément. La MILS a soumis son rapport à une vingtaine de spécialistes des sectes. Il est déjà critiqué avant même d'être remis officiellement à Lionel Jospin demain après-midi.